Alors, Confidence sur l'oreiller, c'est Valérie qui vient de se réveiller directement le matin. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai de l'air maintenant quand je me lève le matin de ceux qui suivent ma page Défi beauté au naturel. Alors, me voilà vraiment au naturel. Il fait froid chez moi encore, fait que je suis en métoufflée, parce que la maison est chauffée au bois. Et en ce moment, il fait 15 dans la maison. Puis, comme j'ai juste 4 heures de sommeil, parce que je me suis couché tard, j'avais des retrouvailles de la promotion 85, des retrouvailles étudiantes que je suis allée hier soir. Alors, je n'ai pas parti mon pas à bois encore ce matin. Fait que c'est frisquet dans la maison. Surtout avec la pluie qu'on a ces temps-ci, là, c'est plus humide. Mon sujet aujourd'hui, c'est au niveau des chats. Je vois souvent passer sur... ça, c'est Billy qui arrive, on parle de chats. Bien, mon petit Billy. Alors, je vois souvent passer un article sur Facebook. En tout cas, il doit passer sur d'autres réseaux sociaux. Mais, au niveau que... comme de quoi que les chats nous protègent des énergies négatives et des esprits, des mauvais esprits. Par expérience, je peux vous dire que oui, c'est vrai. C'est vrai en partie. Mais, ils ont des limites. OK? Oui, les animaux vont détecter au niveau des énergies de l'invisible. Ils vont détecter aussi si on a des maladies dans le corps ou si on a mal à quelque part. Souvent, le chat va venir s'allonger à l'endroit où on a mal. Ils font des gros travails. C'est des gros travaillants de guérison en énergie. Mais, comme je vous disais, ils ont des limites. Les chats, qu'ils soient opérés ou pas opérés, OK? Les chats qui restent minces, souvent, ils ont la capacité de, oui, nettoyer énergétiquement et aussi d'éliminer l'énergie négative qu'ils absorbent. Quand un chat reste obèse, souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué, ils ont de la difficulté... ils absorbent, mais ils ont de la difficulté à éliminer les énergies négatives. Ici, mon Billy, c'est un bon travaillant. Il est très, très, très brillant, puis lui, il reste mince. Puis, c'est mon petit vieux, là, il va avoir 13 ans, 12 ans ou 13 ans bientôt, à la fin du mois. Alors, c'est ça. Pourquoi qu'ils ont... par expérience que je vous dis que... je vais vous raconter un peu, OK? À une époque, j'ai vécu pendant deux ans dans une maison que j'avais louée à Saint-Paul-de-Budsford. Je devais déménager. J'étais à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville et je devais déménager. Et la seule place, parce que j'avais un gros berger allemand, donc je ne pouvais pas louer n'importe où où c'était accepté avec un berger allemand. Et le seul endroit que j'avais trouvé, c'est cette maison-là, à Saint-Paul-de-Budsford. Moi, quand je déménage, une semaine après, je ne me rappelle plus de mon ancienne adresse. Mais l'adresse de là-bas, je ne l'ai jamais oubliée. On dirait qu'elle s'est imprimée. Aux abords, c'est sûr que la maison, énergétiquement, elle ne me plaisait pas, OK? Sauf que je n'avais pas détecté encore ce qu'il y avait dans cette maison-là. Ça s'est montré en douceur, parce que quand on a une maison qui était très habitée comme celle-là, parce qu'elle était très, très habitée, mais elle était habitée négativement, OK? Il n'y avait pas grand-chose de positif dans cette maison-là. Il y avait des emérantes humaines, que je vous dirais, qui étaient prises là, OK? Mais le reste-là, le 95% qu'il y avait là, c'était vraiment de l'ombre. J'ai resté deux ans dans cette maison-là. Au départ, c'est subtil. Ça commence doucement, OK? Avant que je les voie avec mes yeux, ils vont surtout atteindre au niveau des électroménagers, OK? Genre la télévision, elle ouvrait tout seule, elle fermait tout seule. Le micro-ondes, c'était la même chose. À un moment donné, je partais le brasser dans ma laveuse. Puis la laveuse, le pivot, il arrêtait de tourner, mais le moteur continuait à fonctionner. J'ai même fait venir un réparateur pour ma laveuse, parce que je pensais qu'elle était brisée. Puis quand il l'a examiné, il dit, « À l'absurde, rien, ta laveuse. » Puis lui, pendant qu'il était là, laveuse fonctionnait super bien. Puis un coup, parti, ça recommençait. Ça fait que c'était beaucoup au niveau... tout ce qui était électrique, OK? Ça commence souvent comme ça. Système de son qui partait tout seul à jouer, tout ça. Ensuite, c'était les bruits, OK? C'était une maison sur deux étages. À un moment donné, je suis dans la maison, puis c'est comme au deuxième, si on avait jeté à terre un énorme meuble. Le vacarme que ça fait. J'avais des bruits comme ça qui ont commencé. Des portes qui shaquaient. Vous savez, les genres de portes d'accordéon, de garde-robe, qui, bon, ça se mettait à shaker fortement, puis ça, je le voyais avec mes yeux. À un moment donné, je suis quittée à une pièce, je revenais dans la pièce, mes portes d'armoire étaient toutes ouvertes, OK? Il y avait beaucoup d'effets comme ça. Aussi, à un moment donné, ils se sont montrés que... En tout cas, je les ai vues. Il y avait beaucoup des... C'était des ombres noires. C'était très, très énorme comme ombre noire. Ça se déplaçait rapidement. J'ai vu aussi des âmes humaines, OK, qui se sont montrées à moi. Les jouets des chats, les balles, ça revolaient dans les airs. Tu sais, des fois, ça pouvait passer directement à côté de moi, à ma hauteur. C'était pas le chat qui les avait envoyés si haut. Fait qu'il y avait beaucoup de choses qui se produisaient dans cette maison-là. Lorsque je veux en venir, c'est que les chats, ils ont leurs limites, puis que, oui, c'est des protecteurs. Quand je me couchais le soir, OK, mon berger allemand, lui, il a toujours eu l'habitude... Il dormait à terre à côté de mon lit. Il a toujours fait ça. Mais dans cette maison-là, il refusait d'entrer dans ma chambre à coucher. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, il faut qu'il m'écoute, il faut qu'il rentre. Fait que je le tirais par le colis, puis mon chien mettait les freins. Il voulait vraiment pas rentrer dans la chambre à coucher. Puis il faisait quelque chose qu'il faisait jamais, c'est qu'il se couchait dans le lit, mais tout le long de mon corps. Alors, j'avais cinq chats à l'époque, et je me réveillais le matin ou en pleine nuit, là, quand je me réveillais, j'avais un chat à chaque coin de mon lit, puis j'avais le cinquième chat, il était au-dessus de ma tête, il dormait là, et toute la nuit, c'était comme ça. Donc, j'avais mon berger allemand, puis les cinq chats qui m'entouraient. C'était la première fois que mes animaux agissaient comme ça, puis je le savais très bien en voyant les positions qu'ils prenaient, qu'ils me protégeaient de ce qu'il y avait dans la maison. Mais, ils ont leurs limites, OK? Parce que les chats ont été dérangés par tout ça, puis ils ne pouvaient pas me protéger, parce que même à un moment donné, j'étais couchée dans mon lit, puis mon matelas s'est soulevé d'un cousset. OK? Ce n'est pas agréable de vivre dans une maison comme ça. C'était la première fois que j'avais affaire à quelque chose d'aussi envahissant ou vraiment productif en activité. Alors, je suis sortie de là. Quand je suis sortie, il y a un homme qui, au niveau énergétique, il nous a tous nettoyés, puis il a nettoyé chacun de mes animaux, mais à distance, parce qu'il m'a expliqué que chacun de mes animaux avait des entités négatives qui étaient comme pris, qui les suivaient. Donc, ils avaient tout nettoyé. Alors, c'est pour vous dire qu'ils ont leurs limites, nos animaux, puis il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Parce que cet article-là, oui, il y a du vrai, mais ils disent que, bon, les chats nous protègent. Si vous allez vous chercher des chats pour vous protéger de l'ombre ou de ce qui est négatif, l'énergie négative au niveau de l'invisible, arrêtez. N'allez pas chercher à l'extérieur, que ce soit dans n'importe quoi. Ce n'est pas à l'extérieur que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Tout part à l'intérieur de vous, OK? Puis la meilleure technique que j'utilise, qui est une protection, c'est celle que Martine Chou enseigne, la fermeture des antennes, OK? Moi, avec cette technique-là, ça peut me couper la clairvoyance. Quand aussi, des fois, quand je sens que les énergies sont trop lourdes, je me dis, oups, Val, ferme tes antennes. Je ferme mes antennes, puis automatiquement, je me sens très bien. Puis ces temps-ci, les énergies sont très lourdes. Puis même, il y en a beaucoup que des clairvoyants qui en parlent, qu'en ce moment, les énergies sont lourdes. Ils ressentent des malaises, ils ressentent de la tristesse, ils ressentent différentes émotions. Même Martine, elle répète ces temps-ci de fermer nos antennes parce que les énergies sont lourdes. Quand on ferme nos antennes, on se sent bien intérieurement, OK? Je ne vous dis pas que c'est une pratique qui est très facile à faire, surtout quand ça brasse beaucoup, mais il faut vraiment le faire, OK? Moi, c'est la plus grande protection qu'on a. Puis se protéger soi-même, c'est de devenir responsable de son âme, de devenir responsable de notre propre protection. Puis arrêter d'aller chercher à l'extérieur, comme les chats ou d'autres personnes pour se protéger. On peut se protéger soi-même des énergies négatives en se ramenant ici, OK? Alors, c'était ma capsule au niveau des chats parce que, oui, c'est des bons travaillants, mais en même temps, il faut les laisser respirer puis les laisser faire leur vie aussi, OK? Moi, je vous dirais, allez chercher. Toutes les possibilités sont à l'intérieur de vous. Puis ne cherchez plus à l'extérieur. Alors, c'est ma capsule au sujet de cet article-là sur les chats. Sous-titrage ST' 501